Retour en première ligne, très exactement sur le piton rocheux qui sert d'observatoire de commandement au légendaire Daoud, le premier des officiers de Massoud. Un héros antique, âgé de 25 ans, qui est parvenu à reprendre Talokan aux talibans, il y a trois ans déjà. Maintenant, il est là pour la défendre. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Après les derniers ordres donnés pour la nuit, après les préparatifs de défense, après les réglages d'artillerie, les seconds de Daoud participent aux traditionnels banquets d'avant-bataille. Bientôt minuit, les talibans attaquent partout et les hommes de Daoud répliquent et résistent comme ils peuvent, à un contre cent. Le calon tourne au loin, les hommes vont monter au front. Le commandant passe en revue une dernière fois, c'est Moudjahidine. Dans quelques minutes, ils seront en contact avec les talibans. Les hommes sont sévères et profonds, comme si à l'heure de la presque mort, ils regardaient en eux-mêmes une toute dernière fois. Il est 20h chez moi. Vos visages, vos voies. Il est 20h chez moi. C'est le monde qui va. Il pleut. Sur Jalalabad. Voilà, Talokan est tombé. Des milliers d'hommes sont morts, dont les 250 de la garde personnelle de Massoud. Dans l'hélicoptère, c'est le désespoir. Nous appelons fantômes, comme Baudelaire, les morts, les pauvres morts et les vivants, les pauvres vivants, qui ont, les uns par les autres, ensemble, de grandes douleurs. Dans un interland de nature et d'absence, c'est une nouvelle fois l'attente et le doute. Et l'espoir, le doute. Massoud était annoncé, mais comment pourrait-il être au rendez-vous ? Dans les lointains, une musique afghane, comme une gifle romantique aux talibans, qui dénoncent et interdisent toute pratique culturelle, à commencer par la musique. 6 septembre 2000. Après une interminable bataille, Talokan a péri. Et ses enfants aussi. Les talibans et leurs alliés ont eu raison pour cette fois. Mais jusqu'à quand ? Il nous restera de cet incroyable voyage le regard de ses enfants, leur espoir en délant de main de lait et de miel. Et Massoud va périr. Et nous ne le savons pas encore. Et le 11 septembre va arriver. Armand Chamassoud, à Salvatore Lombardo. J'entends bien poursuivre la lutte, pour nous libérer de ses fléaux. Les dernières heures de Talokan libres n'ont en rien signifié la fin de la lutte. Nous allons continuer de nous battre, comme toujours, avec comme seul objectif, la liberté de la démocratie. Pour des raisons de haute sécurité, les hommes de Massoud l'ont rejoint dans le Panjshir. Refuge ultime et bastion toujours imprenable. La frontière tajique est franchie comme dans un cauchemar. A défaut de Massoud, les soldats russes ont fait office de comité d'accueil. L'hostilité est de mise depuis la défaite. Dans le taxi pour Duchambé, insolitude et désespoir. Longtemps après ou longtemps avant, il y avait une ville libre. «Yesterday Talokan ». L'hostilité est de la lutte, l'honneur était un jeu très facile à jouer. J'ai besoin d'un endroit pour se couler. Oh, je crois en l'honneur. Pourquoi elle a dû aller ? Je ne sais pas, elle ne dirait pas. L'honneur est de la lutte, l'honneur était un jeu très facile à jouer. L'honneur est de la lutte, l'honneur est de la lutte. I don't need a place to hide away. Oh, I believed in yesterday. Sous-titrage ST' 501